C'était un peu plus de deux semaines du 1er juillet. Beaucoup de ménages, beaucoup de ménages n'ont toujours pas trouvé de logement. Et la situation devient de plus en plus critique, il faut le dire. Les services d'aide, chapeautés par la Société d'habitation du Québec, accompagnent des milliers de familles. Et Simon Gamache fortin à les détails pour nous, Simon. La période des déménagements est encore difficile cette année avec la crise du logement. À deux semaines et demie du 1er juillet, il y a des milliers de ménages qui n'ont toujours pas trouvé de logement. Il y a différents services d'aide à la recherche aux logements qui sont offerts partout au Québec. C'est chapeauté par les offices municipaux d'habitation et par la Société d'habitation du Québec. Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, 2749 demandes sont toujours actives. C'est-à-dire qu'il y a de l'accompagnement qui est fait pour soutenir les ménages à la recherche d'un logement. Depuis le début de l'année, il y a près de 8000 requêtes qui ont été effectuées. La Société d'habitation du Québec confirme que tout est mis en oeuvre pour que chaque personne qui a fait appel à ce service ne se retrouve pas sans logis au 1er juillet. Les organismes de défense des locataires sont préoccupés. Il y a beaucoup de détresse, notamment sur le terrain. Les locataires sont invités justement à communiquer avec ce service rapidement pour ne pas se retrouver le bec à l'eau. Avant le 1er juillet, voici des réactions. On le savait, on le voyait venir parce qu'il y a eu une augmentation encore une fois fulgurante du nombre d'évictions cette année. Et puis les locataires déménagent de moins en moins. Quand ils déménagent, c'est très difficile de trouver un logement qui est abordable parce qu'il n'y a pas de contrôle des loyers quand il y a un changement de locataire. Donc un déménagement équivaut à une hausse de loyer extrêmement élevée. Donc les gens ne bougent pas non plus. Donc il y a très peu de logements qui sont disponibles. Là où il n'y avait pas de mesure d'aide d'urgence adéquate, ce qu'on a pu constater dans les dernières années, c'est que ces locataires-là sont venus grossir les rangs des personnes en situation d'itinérance visible ou invisible. Donc c'est extrêmement important d'avoir des mesures d'aide d'urgence partout. Et l'hébergement temporaire est une composante essentielle de ces mesures d'aide-là parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui sont capables de les héberger, qui n'ont pas d'endroit pour aller. Le regroupement des comités de logement et associations de locataires demande aux autorités que les locataires qui décident de quitter volontairement leur logement, que ce soit pour éviter une hausse importante de loyer ou encore pour des situations de violence conjugale, soit admissible aux différents programmes d'aide. On remarque beaucoup de détresse présentement sur le terrain. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles, Montréal.